Alors, la baguette de pain vient d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une grande tradition française, mais pas seulement française, parce que ça a quand même une longue histoire le pain. D'ailleurs, c'est quoi l'histoire du pain ? Ben je vais manger ça, puis nous verrons ça après. Car oui, en effet, le pain a une histoire assez ancienne. Mais avant tout, il faut voir que l'histoire du pain est liée à l'histoire d'utilisation alimentaire des céréales par l'être humain. Et en fait, les céréales ont utilisé ça depuis très longtemps, même avant qu'on développe l'agriculture et la sédentarisation, puisque l'être humain se nourrissait de céréales sauvages qu'il récoltait, qu'il cueillait, pour se nourrir, déjà avant. Et ainsi, on a des traces de farine assez anciennes. Nous avons ainsi certaines qui datent d'il y a 30 000 ans. Et pour ce qui est des toutes premières traces de pain, enfin de proto-formes de pain dont nous disposons, ça remonte à il y a 14 000 ans, en Jordanie. Probablement, les premiers pains, ça a été fait un peu accidentellement, avec du coup ces formes de farine grossière de grains de céréales. Il n'y aurait pas d'avoir qui a été humidifié avec de l'eau. Et si elles se retrouvaient à proximité, par hasard, d'une source de chaleur, d'un feu par exemple, elles auraient pu cuire, formant ainsi une sorte de pâte, un pain, une première forme de pain, qui aurait ainsi été découvert par l'être humain. A l'époque, c'était un pain plat, qui n'utilisait pas de levure, donc c'est quand même assez loin du pain dont on a l'habitude aujourd'hui. Et par la suite, ça va prendre de plus en plus d'importance avec le développement de l'agriculture. On sait ainsi qu'en Mésopotamie, il y avait du pain non levé qui était fabriqué, c'est même évoqué dans l'épopée de Gilgamesh. D'ailleurs, il y a Nota Bene qui a fait une vidéo récemment sur l'épopée de Gilgamesh, qui est une des plus anciennes histoires mythiques que nous connaissons de l'humanité. Donc d'ailleurs, je mettrai le lien quelque part de cette vidéo. C'est en Égypte que le pain au levain va se développer. Ainsi, durant l'Égypte antique, on comptait une quarantaine de variétés de pains, et on peut en trouver des traces dans des nécropoles, puisqu'il était coutume de laisser des provisions pour les morts dans les tombes. On a également des mosaïques égyptiennes qui montrent des scènes de fabrication du pain. Ensuite, en Grèce antique, le pain arrive aussi d'Égypte. Là-bas, on va retrouver jusqu'à 70 variétés de pains. On utilisait des pâtes de levure issues du vin pour le faire lever. Ça, ça va se développer progressivement. Et au Vème siècle avant Jésus-Christ, on a aussi des mises au point de moulins pour moudre les grains plus facilement, ce qui va faciliter la fabrication du pain. Ensuite, des Grecs, ça passe aux Romains. Les Romains ont pris pas mal de choses aux Grecs. Ils vont également développer des môneries, des boulangeries, l'utilisation des moulins en eau également. Ainsi, sous Auguste, l'empereur Auguste, premier empereur romain, ont compté plus de 300 boulangeries à Rome. C'est quand même pas mal. Avec des pains différents en fonction de la richesse, il est également coutume de faire des distributions de pains à la population pauvre de Rome pour éviter les émeutes. Les empereurs ayant le rôle d'assurer à la population de Rome une fourniture en pains, en nourriture. Donc, c'est ce qu'on appelait les distributions frumentaires. Le pain se répandra donc dans l'ensemble de l'Empire romain. Ainsi, les Gaulois auront le pain avec leur propre préparation et leur réseau de moulins. Et aussi, avec le développement du christianisme dans le même temps, on a le pain qui prend une signification sacrée, puisque le pain, le corps du Christ, va aussi contribuer à son développement. Après l'Empire, on a en Gaule plusieurs moulins qui sont détruits. Mais le pain va quand même continuer et va reprendre de plus en plus d'importance. Le réseau de moulins va se reconstituer. Et on a également le pouvoir royal qui va légiférer sur le sujet. Par exemple, le roi d'Agobert au 7e siècle. A partir de 1050, les paysans sont soumis à un impôt du ban sur le fait de mouler le grain, le moulin banal. Et aussi, pareil pour le four banal où ils cuisent le pain, qui est tenu par un fournier, qui, en fonction de l'importance du four, peut avoir plusieurs employés. En 1305, c'est les bourgeois de Paris qui obtiennent la permission de cuire leur pain dans leur maison et de le vendre également entre eux. Et donc ça, c'est Philippe Lebel qui leur donne. Et à l'époque, le pain est très répandu. Et même, on utilise des sortes de gros pains creux comme assiette, du coup, dans lequel on mange, on le pose sur table. Et voilà, le pain, à la fois, il sert du coup, on mange dedans. Et puis après, on mange le pain. Donc, vraiment, il n'a pas besoin de faire la vaisselle après. On mange sans assiette. Par la suite, les techniques de fabrication se perfectionnent, ce qui n'empêche pas des périodes de disette pour cet aliment qui reste quand même une base alimentaire, avec des qualités qui restent également très variables en fonction de la classe sociale. On a, du coup, pour montrer à quel point c'est quand même un élément important, le pain et son prix, son accès, on a en 1570 une police du grain et du blé qui va déterminer les prix de vente de cet aliment. Et il y aura régulièrement des émeutes frumentaires sous l'Ancien Régime, avec au cœur, quand même, de ces émeutes, la question de l'accès du pain et au blé. Il y a la farine, toute cette base de la nourriture, notamment la guerre des farines, après l'libérisation du commerce des grains par Turgot à la fin du XVIIIe siècle. Et l'accès au pain, le manque de pain, va être aussi une des causes de fragilisation de la monarchie française à la fin du XVIIIe siècle, contribuant à la Révolution française, même si les causes sont très multiples. Et durant celle-ci, on a le pain égalité qui se met en place, le même pain pour tous, qui est un temps imposé pour mettre fin à ces inégalités de classe sociale dans l'accès au pain. On a également, en 1793, la taxation des moulins et des fours qui est abolie, donc on voit l'aspect important. Et durant l'époque contemporaine, ensuite, la fabrication du pain continue de se mécaniser. On a donc des boulangeries industrielles qui décommencent en France et à Paris en 1836. En 1860, la fabrication industrielle où la levure va se développer, notamment après son observation au microscope par Pasteur, du coup, à cette date-là. Le 2 juillet 1889, le syndicat national de la boulangerie française est créé. Et le métier de porteuse de pain apparaît en 1880, même s'il va disparaître assez rapidement, du coup, en 1914. En 1903, on a un pain longue conservation qui est inventé, qui va servir notamment au front durant la Première Guerre mondiale, où ça va quand même aider au fait de pouvoir, du coup, distribuer du pain aux soldats plus facilement, sans avoir besoin de leur amener tous les jours du pain frais. Ce qui n'est pas toujours facile sur le fond. Par contre, après, au cours du XXe siècle, l'alimentation se diversifie. Et l'importance du pain va avoir tendance à la décliner et ne va plus être la base absolue de l'alimentation. Ce n'est plus aujourd'hui un truc que l'ensemble de la population mange à tous les repas, même si ça reste quand même quelque chose d'assez important. Il a été, du coup, la majorité de notre histoire la base de notre alimentation et garde donc aujourd'hui une place en France importante où on a encore quand même pas mal de monde qui mange du pain tous les repas. Pour d'autres, c'est plus rare. Moi, de mon côté, vous m'avez vu manger le pain au début de la vidéo, mais j'en mange donc au petit déjeuner et au goûter, mais pas forcément, du coup, à chaque repas. C'est moins courant, du coup, que j'en mange à tous les repas. Mais il y a des pratiques différentes. Mais pour vous donner un peu une ordre d'idée, si le pain reste le premier contributeur de glucides et en fibres dans notre régime alimentaire, on est passé de 900 grammes en moyenne de pain par jour en 1900 à une centaine de grammes aujourd'hui. Donc on voit quand même que la diminution est importante et dans d'autres pays, c'est encore plus marquant. On a également eu un temps où la qualité du pain a baissé du fait du développement des boulangeries industrielles avec pour conséquence un effondrement du nombre de boulangeries-pâtisseries artisanales qui sont passées du coup de 48 000 en 1965 à 35 000 en 1995. Cependant, on a quand même eu un retour du pain traditionnel et d'une envie, en tout cas, de consommer ce pain traditionnel. Donc voilà, on voit que c'est encore quelque chose qui évolue. Le pain qui, dans notre quotidien, est quelque chose qui a une longue histoire et dont l'histoire continue. Et probablement que d'ici quelques siècles, on pourra faire aussi une histoire du pain après l'an 2000 avec, voilà, qui sait, comment ça va évoluer. Bref, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Et voilà, c'était l'occasion de cette inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO de la baguette de pain. Coco Rico, grande tradition culinaire française. De faire cette petite vidéo, cette petite histoire du pain. N'hésitez pas à la partager. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501